bienvenue tout le monde encore une mt 07 celle ci est très belle parce que je suis subjugué par la couleur est très jolie on remercie d'ailleurs le frérot salut mon frérot qui est venu sous la pluie alors il précise évidemment qu'elle était propre mais avec ce temps que vous voyez c'est normal alors on va faire un rapide alors déjà j'ai moi j'aime bien jouer un petit jeu parce que la mt 07 c'est la bécane que j'ai le plus clippé avec en voiture l'équivalent c'est la fiat 500 j'en ai fait des tonnes je les connais par coeur et je vais tenter de deviner ce qui est d'origine et ce qui n'est pas d'origine j'ai le droit très bien alors déjà évidemment l'échappement c'est la ligne complète n'est ce pas alors parlons un peu de la ligne complète est ce project elle n'est pas homologué en france d'accord ok une ligne de moto gp ok on parait d'origine n'a fait pas de bruit ok là dans les bouchons bas dès que j'arrive dans les bouchons bah on m'entend d'accord mais tu as raison tu as raison donc tu es déchicané ça c'est très bien on valide la couleur est belle la couleur est très belle un petit bleu électrique mais assez sombre en fait c'est très comment dire j'oubliez le mot mais tant pis ça ce n'est pas d'origine c'est pas mal les jantes la couleur sont d'origine d'accord ça venait en même temps que tu as mis le petit support de plaques tu as mis le petit support de plaques rabattable là tu veux pas peut dévisser d'accord après jusqu'à là tout est d'origine moi j'aime bien ici ça ça me fait penser au v max à l'ancienne je sais pas pourquoi mais en tout cas j'aime bien tu as mis ça j'ai toujours oublié le nom de ça le top bloc au cas où on se casse la gueule au moins la bécane n'est pas touché c'est un 700 centimètres cube c'est ça combien de chevaux ça développe à peu près honnêtement je sais pas mais c'est marqué mt 700 ouais c'est une 650 c'est une 650 d'accord ok alors ici vous voyez aussi pour l'instant tu n'as rien envie de changer tu la laisse comme ça ouais tu m'as dit que tu avais envie de prendre soit un r1 ou un mt 09 d'accord ce qu'on me dit beaucoup par rapport à cette bagnole à cette bagnole c'est désolé moi je suis plus auto que moto ce qu'on me dit par rapport à cette bécane c'est que en fait c'est un jouet quoi elle est elle est hyper elle est hyper maniable elle est légère etc puis c'est un très bon compromis est ce que tu es jeune conducteur ou d'accord donc ça c'est vraiment la bécane des jeunes conducteurs franchement honnêtement c'est une bécane que je commence vraiment à apprécier même si j'ai une préférence pour le traceur je l'ai bien prononcé combien tu l'as payé c'est pas indiscret 7000 tu l'as prise neuve configuré au magasin etc c'est une de 2017 il a payé 7000 euros et au niveau de l'assurance je paye 190 euros par mois ouais parce que j'ai déjà eu des accidents avant d'accord et là bas ça va augmenter encore parce que je me suis éclaté le 21 il ya deux mois d'accord ok qu'est ce qui s'est passé sorti de virage ça a décroché l'avant ou l'arrière j'ai freiné de l'avant mais c'est déconseillé dans les virages de freiné de l'avant c'est la moto droite et là j'ai foncé dans l'état mais quoi tu as eu beaucoup de gravité ou ou cassé ouais d'autres fait l'euro d'accord sinon combien de temps d'hosto j'ai duré deux mois deux mois d'hosto ouais putain et au final est ce que ça t'a enlevé un peu la passion de la bécane pas du tout rien du tout regardez il pleut il fait un froid énorme et pourtant il est là tranquille et ça moi j'ai beaucoup de respect pour les motards parce qu'en fait vous les motards vous avez une passion qui est plus saine que nous les automobiles parce que moi frérot là il pleut j'ai qu'une envie c'est d'être chez wham et boire du thé frérot alors que toi sous la pluie tu viens de tu viens d'où après tu viens du 91 et des temps voilà et temps et donc tu es venu sous la pluie il fait froid ça va et au final tu es bien et tu es venu pour la passion c'est la première chose que tu m'as dit quand je suis remercié d'être venu sous ce temps tu m'as dit la passion ça j'ai un grand respect pour les motards en tout cas tu as la tenue complète on va filmer un peu ton casque ça ne te dérange pas casque intégral qui est très beau regardez les motifs très très beau c'est un casque de piste est ce que tu fais un peu de pistes ou pas du tout bientôt bientôt je te le souhaite mon frérot je te le souhaite les gants coquets tout ça ouais et tu sais je vais te dire un ce qui est marrant c'est que en 2011 je me suis lancé dans un business c'était le business des 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 vestes réfléchissantes et j'ai ouvert ma société depuis 2011 en fait nous ce qu'on arrive à faire par contre on vend pas en france tu vois mais ce qu'on arrive à faire c'est que en gros on vend des autos des autocollants qui se collent sur la veste mais c'est en réfléchis aussi donc pour les mecs par exemple qu'ils sont en cuir ou quoi que ce soit et bah ils les collent et c'est en fait de cette couleur là tu vois et tu vas mettre ce que tu veux yamaha honda etc et moi j'ai cette petite boîte c'est une très petite boîte qui est en espagne et qui qui marche très fort depuis 2011 voilà ça me fait plaisir même si c'est pas de chez moi ça me fait quand même plaisir et bref et donc voilà j'ai vu que tu avais changé le phare tout à l'heure enfin pas l'ampoule c'est quoi c'est du zénon du led du led ça t'a coûté combien 70 euros le prix de la ligne 760 euros c'est cher il a posé toi même ou tu l'avais fait tu arrives à le faire ouais ouais c'est un bruit de ouf de façon vous allez l'écouter et moi voir tes gants si tu les as à furigan c'est bien bon banque ok c'est très bien pompe et tout nickel dorsale et compagnie très bien je ne vois pas ce qu'on va te reprocher ce coup là parce que j'ai des abonnés très taquin qui s'offusquent dès que quelque chose ne va pas donc là ça a l'air d'aller ça me fait plaisir qu'est ce qui t'a donné envie d'acheter cette pécane parce que moi je suis un peu fou fou dans ma tête ouais j'ai vu que tout à l'heure tu essayais de lever même mal même sous la pluie quand on s'est un peu suivi voilà ça ne t'a pas calmé l'accident on peut le dire voilà très bien ouais et tu trouves tu as une bonne mobilité avec cette bécane ? ouais franchement ouais elle passe partout l'accélération elle part direct au quart de tour d'accord c'est très bien la meilleure moto pour les jeunes mais bien sûr franchement tu sais quoi on me le dit à chaque fois on le dit à chaque fois et je trouve ça vraiment je trouve que c'est une belle bécane c'est un petit plaisir que tu t'es fait et c'est très bien maintenant par exemple quand tu fais du scie est-ce que tu irais sur circuit avec ou c'est pas du tout le délire ouais ça te gênerait pas ? non ça me gênerait pas est-ce que c'est ça qu'on appelle un roadster ? ouais ça c'est un roadster mais c'est pas pour la piste ? non mais ça t'ennuierait pas ? non pas du tout non tu penses que tu sentirais pas de diff etc machin ok est-ce que par exemple si demain tu prends un R1 qu'est-ce que tu qu'est-ce que un roadster c'est une sportive d'accord ça c'est un roadster pour tous les jours etc elle est belle quand même franchement moi j'aime bien je commence à beaucoup aimer cette bécane moi j'ai arrêté la moto j'ai arrêté la moto déjà parce que à la base je suis assez mauvais en moto je suis con en fait tu vois je suis con parce que moi c'est t-shirt pas de gants petit casque jet téléphone tu vois c'est je suis très con j'ai vraiment pas et j'ai pas du tout l'esprit motard c'est à dire moi j'ai aucun tu sais un mec qui me fait un signe comme vous quand vous faites des signes entre nous moi j'ai l'impression qu'il me fait un wad tu vois donc je vais le poursuivre frérot tu vois mais j'ai beaucoup de respect pour les motos après moi j'ai toujours été Harley tu vois les Harley j'aime bien tu te poses au café avec c'est tout ce que tu fais de façon avec une Harley j'ai un grand respect pour les Harley etc qui ont une vraie ils ont un vrai les gens des conducteurs de Harley ils ont un vrai esprit d'équipe ils sont entre eux tu vois c'est une confrérie et moi j'ai du mal à me faire à me faire ma place dans ce genre de choses de genre d'endroits parce que tout de suite je suis pas le genre en fait moi je suis pas du tout les gens peuvent penser que je suis très sociable c'est le cas mais quand je suis dans un groupe tout de suite je vais je vais pas réussir à je vais pas réussir à être dedans etc je vais toujours avoir l'impression de construire maillol tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que au final au final je préfère rester dans le monde de la bagnole t'es dans ta bagnole t'es au chaud tu fais ta vie et personne te casse les coups et ça c'est ça c'est une bonne chose donc ça c'est ce que je préfère faire sur mon casque je le vois j'ai aussi le boîtier l'intercom moi j'avais ça sur un t max et tu l'as vu le t max ? le t max si j'ai le nouveau 2017 qui est au parking mais je l'ai sorti qu'une seule fois il a 13 km et je le présenterai un jour peut-être sûrement d'ailleurs mais pas pour l'instant parce que à savoir pourquoi il est déplaqué et je suis pas assuré ni rien donc j'ai pas envie de le sortir pour l'instant ça sert à rien alors l'intercom tu peux écouter de la musique avec tout cela ? ouais écouter de la musique c'est comme ça que je t'appelais sur la route oui c'est pour ça parce que je t'entendais très bien il n'y avait aucune résonance etc combien tu as payé l'intercom ? 103 euros ça te fait pas mal aux oreilles toi ? ça se finit comment ? c'est un écouteur qu'il y a dedans ? ouais c'est un écouteur plat qui se met dans le casque ok moi j'ai beaucoup de mal avec le casque intégral pas le tien mais en général je l'ai éternué merci quelle horreur moi j'ai beaucoup de mal en général je me sens vachement étouffé je suis très étouffé après bon c'est pour le vent et ah non non bien sûr pour le vent, pour les chutes aussi parce que là attention quand tu tombes avec un petit casque tu te pètes le menton c'est rapide j'avais le casque plus petit que lui côté gauche avec l'accident il était explosé quoi ouais mais avec cet accident tu t'es pas dit à un moment on arrête la moto ? non pas du tout vraiment ? ta famille tes amis qu'est-ce qu'ils en disent de cela ? bah ils sont pas confiants quand je prenne la moto maintenant tu te fasses gaffe moi après voilà après c'est ma passion depuis la primaire je suis plus petit j'étais de la moto et là c'est pas un petit travail maintenant je me suis fait mon plaisir tu as raison franchement tu as raison en tout cas je vais te demander de me l'allumer maintenant et d'entendre un peu alors je te prie pas de rupture bah tu sais moi j'allais te faire les flammes bon alors attends vas-y fais moi un peu de flammes bah c'est sûr tu sais qu'un jour je vais me faire virer de cette avenue c'est sûr c'est sûr merde en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de te voir moi aussi et n'hésite pas quand tu changes de bécane ou si tu fais quelque chose de neuf ou autre chose ou que tu as une autre idée ou quoi que ce soit n'hésite pas à venir me voir alors j'ai une question la dernière question quand tu as accéléré et que tu as coupé est-ce que c'était pour faire le truc pour remplir d'essence et voilà exactement moi je me rappelle un jour je suis allé au Mans moto ouais en fait il y a un truc qui m'avait surpris de ouf c'est que les mecs ils faisaient des ruptures le matin pour se réveiller ils faisaient un truc avec leurs clés ils faisaient clac 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 qu'est-ce que ça veut dire en fait je sais pas en fait ils accéléraient mais en même temps ils coupaient et rallumaient ils coupaient et rallumaient c'est un peu le système comme là en fait le bouton rouge et le coupe-circuit et les démarreurs en même temps voilà bah comme moi je te parle de l'époque peut-être qu'à l'époque ils faisaient ça avec la clé je sais pas bon bref en tout cas en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir bah moi aussi merci beaucoup à toi moi j'ai apprécié cette rencontre parce que on sent le vrai passionné et on sent que t'aimes en fait on sent que t'es vraiment la bécame quoi et ça ça fait vraiment plaisir en tout cas je te remercie beaucoup d'être venu est-ce que t'as un peu de réseaux sociaux quelque chose tu voudrais que les gens aillent voir ? Snapchat, Instagram alors rappelle nous ça mon Snapchat c'est guillaume.f91 ok et mon Instagram c'est xguillaume91x à la fin d'accord super moi mon Instagram s'affiche en bas et puis je vous dis à bientôt